Radio Classique, l'invité du soir de Patrick Poivre d'Arvore. Cette invitée est Virginie Calmelz, vice-présidente des Républicains. Bonsoir. Bonsoir Patrick Poivre d'Arvore. Alors vous êtes auteure de J'assume, aux éditions de l'Observatoire. Et en sous-titre vous nous dites, mais que suis-je allé faire dans cette galère ? Et moi je vous retourne la question là, puisque nous allons avoir un acteur qui vient de jouer les fourberies de Scapin. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère de la politique, alors que vous étiez bien tranquille, à la tête d'Andemol, dans des entreprises privées relativement normales, même si vous étiez critiquée de ci de là ? C'est tout à fait différent à la politique. Oui je vous confirme, c'est un clin d'œil à des événements qui ont été particulièrement durs, et notamment pour la dernière présidentielle. mais c'est aussi un changement de vie que j'ai opéré en voulant me mettre plus au service des Bordelaises et des Bordelais, puisque je me suis engagée aux côtés d'Alain Juppé à Bordeaux comme première adjointe au maire, et puis me dire que les 20 ans que j'avais pu passer dans le privé, justement à la tête de grandes entreprises comme de plus petites dans l'entrepreneuriat, pouvaient me conférer une autre expérience, et une expertise différente qui pouvait éventuellement être utile, utile au monde politique et utile à l'intérêt général. Donc quand Alain Juppé m'a fait cette proposition, je n'ai pas réfléchi très longtemps, je me suis dit, je le fais parce que ça répondait d'abord à une appétence, moi j'ai toujours aimé la politique de loin sans m'engager, et puis parce que je trouvais noble cette mission de se mettre au service du bien commun, a fortiori pour quelqu'un qui avait eu mon profil, c'est-à-dire un parcours où j'ai eu... Oui, puis comme j'aime bien cette phrase de Thomas Jefferson, plus je travaille, plus la chance me sourit, et la chance m'a beaucoup souri, j'ai aussi beaucoup travaillé. J'ai eu des responsabilités jeunes, j'ai eu cette chance-là, et j'avais envie d'être utile. Et vous aimez bien aussi cette phrase de Robert Louis Stevenson, qui vous sert d'ailleurs d'exergue pour ce livre, l'important ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Vous êtes déçue par ce voyage là pour l'instant ? Non, mais heureusement que je n'avais pas pensé que la destination était plus importante que le voyage, parce que là j'aurais pu être déçue. En l'occurrence, rien ne s'est passé comme il était réellement prévu, d'abord dans mon engagement à Bordeaux, et puis j'ai soutenu évidemment Alain Juppé aux primaires, qui a perdu la primaire, et puis... Alors après, vous êtes rabattu sur François Fillon... Oui, on m'a accusé de déloyauté, alors que c'était au contraire la loyauté même à la famille politique qui m'avait fait confiance, et qui m'avait investi comme tête de liste régionale en Nouvelle-Aquitaine, que de soutenir le candidat, le vainqueur de cette primaire. Ça aurait été Alain Juppé, tout le monde aurait trouvé... Bon, mais lui aussi a été battu, donc vous avez été obligé de faire un autre choix, et d'aller aider Laurent Wauquiez. En fait, Laurent Wauquiez m'a appelé pour me proposer, c'était une main tendue, me proposer de venir dans son équipe, parce que c'était aussi de sa part une volonté de montrer le rassemblement de la droite, étant donné que nous ne sommes pas exactement de la même sensibilité. Même si j'aime bien rappeler quand même qu'il n'y a pas de hasard. Moi, je suis loyale et fidèle à ma famille politique, parce que les valeurs de cette famille politique, et les fondements même qui nous habitent, sont les mêmes. On a beaucoup insisté sur les différences entre Nicolas Sarkozy, François Fillon ou Alain Juppé, mais le corpus idéologique de notre famille politique, et même les projets pour les primaires, étaient très sensiblement les mêmes, à 90%. Et moi, je me retrouve dans ce qui a toujours été mes convictions, c'est-à-dire une volonté d'avoir un projet économique qui soit libéral, avec une baisse massive de la dépense publique, et une baisse massive des charges et des impôts. Et de l'autre côté, une volonté que l'État reprenne tout son rôle et sa puissance dans les domaines régaliens, c'est-à-dire la sécurité, la justice, la lutte contre l'immigration ou le communautarisme, qui sont des thèmes, pour moi, aussi importants que les thèmes économiques. Est-ce que tout cela, finalement, ça n'a pas été pris en compte par Emmanuel Macron ? Est-ce que ce n'est pas finalement le représentant de votre famille, même si c'est un cousin éloigné ou qui est passé par un autre bord, qui finalement assume, puisque vous employez ce terme, des valeurs qui sont les vôtres, non ? Alors, certains agissements d'Emmanuel Macron peuvent nous séduire. On ne peut pas être contre, par exemple, les ordonnances loi travail, qui allaient dans la bonne direction, qui finissaient, en fait, le travail commencé par François Hollande avec la loi El Khomri. Mais ce n'est pas l'application du projet de la droite. Il n'y a aucune baisse de la dépense publique chez Emmanuel Macron. Ça veut dire que, non seulement, il n'y a pas eu de baisse d'impôts, mais il y a eu la continuité de son prédécesseur, c'est-à-dire qu'on augmente encore les impôts avec une augmentation massive de la CSG, qui pèse notamment sur les retraités, mais qui pèse largement sur les Français, et notamment les classes moyennes. Ça, ce n'est pas la droite. Je l'entends bien. Les 500 000 fonctionnaires en moins que souhaitait François Fillon, quand on voit la difficulté qu'il y a pour réformer juste la SNCF, on voit bien que ça aurait été extrêmement difficile, non ? Je crois que c'est un problème de courage politique et de vision qui ne soit pas lié au nombre de fonctionnaires, mais qui soit lié à une méthode. Moi, j'ai passé 20 ans dans l'entreprise privée. Je crois au management, je crois à la motivation des équipes, je crois à la rémunération au mérite. Et malheureusement, nous avons dans la fonction publique, et dans la fonction publique territoriale tout particulièrement, des taux d'absentéisme qui sont très élevés, des rémunérations qui sont malheureusement totalement figées pour toute une carrière, que vous soyez bon ou pas bon, et vous n'avez pas d'incitation, vous n'avez pas de réel management, vous avez très peu de mobilité, et vous avez très peu de perspectives de carrière. Et moi, je reste convaincue que c'est d'abord dans la méthode qu'il faut, au contraire, se dire qu'il y a à importer d'autres méthodes de management pour que des gens qui sont, pour beaucoup, très compétents et très volontaires puissent accomplir leur mission avec beaucoup plus d'entrain et de productivité, et de facto, baisser la dépense publique. Mais à ce moment-là, pourquoi vous ne soutenez pas la réforme de la SNCF ? Moi, je la soutiens, Patrick Coivre d'Avran. Il n'y a pas tout le monde chez vous. En l'occurrence, je suis libérale, et pour finir sur Emmanuel Macron, n'oubliez pas que sur la partie du régalien, justement, il est très absent, où il n'est pas en train d'appliquer le projet que la droite aurait souhaité porter pour notre pays. Et puis, moi, je résumerais Emmanuel Macron comme un étatiste, il pense que vraiment l'État peut tout pour les Français, centralisateur, on voit qu'il a des volontés vraiment centralisatrices, et technocrate. Moi, je suis une libérale, c'est-à-dire, je pense que l'État ne doit se mêler que de ses fonctions principales et régaliennes, lâcher la bride aux acteurs économiques qui créent l'emploi et qui créent la richesse dans notre pays. Et je suis plutôt du monde de l'entreprise, et je n'ai pas cette vision centralisatrice. Je crois qu'au contraire, on devrait aller plus loin dans la décentralisation, en donnant plus de proximité aux acteurs politiques locaux. Donc, sur la SNCF, pour finir, Emmanuel Macron fait des bonnes choses. Oui, je suis pour la réforme du statut des cheminots. Oui, je suis pour l'ouverture à la concurrence. Mais malheureusement, il s'arrête, et c'est un peu trop la méthode Macron, au milieu du guet, parce que pour mettre une entreprise en situation de concurrence, encore faut-il la mettre en situation de compétitivité. Et aujourd'hui, la SNCF perd 3,5 milliards d'euros par an. Et cette réforme, malheureusement, on ne nous dit pas si elle va permettre d'économiser un seul euro. Et donc, comment on va mettre la SNCF en situation de compétitivité ? J'ai quelques idées, notamment sur les retraites. Malheureusement, Emmanuel Macron a repoussé ce sujet à 2020. Vous savez aussi, Virginie Calmel, parce que votre mentor Alain Juppé a essayé, il y a 22 ans, de réformer la SNCF, que ce n'est pas facile dans ce pays. Alors, deux sujets régaliens, puisque vous en parlez. Concernant, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, est-ce que l'État a raison d'évacuer les zadistes comme il le fait en ce moment ? Moi, je vais vous dire, je serai toujours du côté du respect de l'autorité de l'État. Et je pense que, malheureusement, dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, l'autorité de l'État a été bafouée, et ce n'est pas d'hier, ça date au moins depuis 2012. Donc, qu'on veuille évacuer la zone, j'aurais tendance à dire, enfin ! En revanche, ce qui me gêne dans ce dossier, c'est qu'on sent beaucoup de renoncements. D'abord, renoncement d'Emmanuel Macron à une promesse de campagne. Il s'était dit favorable à cet aéroport. Ensuite, on voit que c'est un non-respect d'un référendum, quand même, local, qui a été largement en faveur de cet aéroport. Non-respect des décisions de justice. Plus de 179, je crois, décisions de justice favorables à cet aéroport. On a vu des zadistes danser, faire la fête, quand il a été annoncé le renoncement à ce projet. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il faut qu'il n'y ait pas de zone de non-droit dans notre pays, que c'est une occupation illégale et qu'il est normal qu'on procède à une expulsion. Maintenant, je serai du côté des forces de l'ordre et ils ont tout mon soutien. Je crains, malheureusement, et c'est un peu ce qu'on avait déjà évoqué au moment du renoncement sur ce dossier, que les zadistes aient eu l'impression, de toute façon, de faire la loi localement et ils continuent à le faire en ce moment. Est-ce qu'il faut faire la même chose pour les universités bloquées ? Oui, moi, Patrick Poivre-Darvore, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat. On ne peut pas empêcher une minorité de groupuscules, souvent d'extrême-gauche ou d'extrême-droite. Ce n'est pas à moi de déterminer d'où viennent ces groupuscules, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont en totale minorité. Empêcher une majorité d'étudiants d'étudier et d'aller dans les universités pour y recevoir l'enseignement et derrière, passer leurs examens. Donc, je pense qu'il faut effectivement, là aussi, faire preuve de fermeté et d'autorité et de respect des étudiants qui ont envie d'étudier en paix. Virginie Kalmels, grand sujet régalien, celui-là, intervention ou pas en Syrie dans des frappes ciblées de l'armée française aux côtés des Américains ? Alors moi, je vais vous dire, sur ces sujets internationaux, je suis toujours un peu gênée quand la France s'érige en donneur de leçons. Pour autant, la France est le pays des droits de l'homme et c'est une fierté. Et nous avons effectivement... Ce n'est pas anormal de rappeler à Bachar el-Assad qu'on n'a pas le droit de casser chimiquement ces populations, non ? Non mais ça, tout à fait. Mais on va souvent un peu plus loin, Patrick Poivre d'Arvoire. Vous remarquerez que la France a souvent la tentation de faire la leçon à beaucoup, dans beaucoup de territoires, sans parfois toujours maîtriser aussi ce qui peut s'y passer. Et surtout, moi, j'aurais toujours tendance à dire balayons devant notre porte. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe en France, je pense qu'on ne peut donner des leçons à personne. Donc pas d'intervention à l'étranger ? Non mais je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, c'est un dossier qui est hautement technique et qui nécessite aussi des accords avec les autres pays. Là encore, moi, je suis toujours sceptique sur l'ouverture par la France seule d'action. C'est toujours difficile. En revanche, si c'est aux côtés d'autres pays et dans un accord des Etats-Unis... Ça reste hypothétique. Je vous rappelle que François Hollande avait lui-même évoqué cette piste. Il s'était retrouvé bien seul. Voilà, donc je pense qu'il faut bien peser les forces en présence avant de se déterminer sur un sujet qui est quand même une poudrière. Il faut bien en mesurer les conséquences pour nous tous et pour les Français. Merci Virginie Calmel. Je vous rappelle que vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire J'assume. Dans un instant, la page culture avec notamment Costa Gavras et André Robitaille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501